Bonjour à tous, voici enfin la suite des aventures de la campagne sur Zonacron et nos trois compères sont toujours trois à ce moment-là de la partie. En même temps, vous allez me dire que j'avais fait juste une introduction, que je n'allais pas intégrer tout de suite un quatrième joueur. En effet, il arrivera un peu plus tard lorsque les choses se seront un peu stabilisées. Alors, sur cette partie, ça s'est bien passé et comme vous avez pu le voir, c'est une vraie partie qui va être divisée en deux vidéos afin que ce soit plus léger pour vous. Dans les grandes lignes, il manquait certaines choses que je n'avais encore pas développées, comme certains objets, des trucs comme une montre à gousser, le prix d'une montre à gousser et autres, comme des vêtements de luxe, les vêtements modernes, leurs prix explosent parce que, justement, ce sont des choses beaucoup plus rares. Mais comme les gens de Valiant sont beaucoup plus riches, ce genre de choses, le prix n'apporte pas grand-chose pour des gens de cette... Je veux dire, par exemple, 50 pièces d'or pour une personne de Valiant, c'est très peu, finalement, par rapport à quelqu'un qui va, à l'extérieur, va trouver ça comme si c'était une fortune. En tout cas, quoi qu'il en soit, j'espère que vous allez apprécier la suite de leur découverte de la campagne sur Zonacron et que ça vous plaira. Allez, sur ce, je vous laisse. Ciao, ciao ! Alors, donc, messieurs, dames, nous nous voilà de retour avec Zonacron, donc avec notre ami Nurim, avec Montoya. Nous avons aussi notre ami Arabel et notre ami Sacri, car il a le même nom sur les deux campagnes. Il n'a pas voulu changer de nom, donc nous avons encore un Sacri. Bref. Alors, vous êtes sortis de cette taverne. Vous avez reçu quelques informations et une belle bourse pleine d'or. Pour certains, c'était rien et pour d'autres, ça en valait beaucoup. Ça valait beaucoup d'argent. Alors, ça valait beaucoup pour toute sa vie. C'était peut-être le début de la richesse. Mais, quoi qu'il en soit, vous vous êtes donc donné rendez-vous à un établissement différent qu'un rat d'un soir. Alors, mes amis, vous avez donc... Je voudrais quand même être sûr que vous décidiez de l'endroit où réellement vous allez, parce que vous avez donné un rendez-vous, mais est-ce que c'est toujours confirmé ? Parce que, je ne sais pas, peut-être que vous avez discuté entre vous en dehors de la partie, ce qui est fort possible. Et donc, que peut-être vous avez décidé de changer de destination. Pour l'instant, il me semble que vous y étiez destiné à trouver un établissement au quartier de bronze qui est au centre, mais que ce ne soit pas la taverne du rat d'un soir. Apparemment, vous n'aimez pas Lambert Régnard et que vous voulez me faire chier en courant une nouvelle taverne. Moi, je croyais qu'on y retournais, donc. Hein ? Moi, je croyais qu'on y retournais, donc déjà, je vais me retrouver au mauvais endroit. Non, non, on avait dit qu'on se retrouvait devant la taverne, puis qu'après, on bougera où on veut. Donc, ça ne change pas ? On avait dit qu'on se retrouvait devant la taverne. Ah oui, mais bon, à un moment donné, vous avez décidé que certains pensaient aller à l'autre bout, donc vous n'avez rien changé. Vous n'avez donc que décidé de rester devant ce rat d'un soir. Oui, non ? Oui, oui, oui. Alors, donc, vous êtes devant l'établissement. Je vais donc mettre un peu de musique d'ambiance. Moi, je voulais faire un petit truc avant, mais ça n'est pas grave, tant pis. Ah, si, tu peux, bien entendu. Alors, donne-moi, vas-y, dis, dis, dis. Les autres ignoreront simplement l'information. Non, non, bah, donc, en rentrant la veille, j'ai un peu beurré, je suis allé me mettre un peu d'eau sur le visage dans une fontaine d'eau croupie, et je suis allé rendre ensuite visite à Hélène, même s'il est bien tard, afin de lui confier 9 pièces de platine. en lui disant de les garder, de les cacher, et les utiliser si elle avait besoin. Voilà, c'est tout. D'accord. Alors, tout de suite, je vais comme ça en même temps prévenir mes amis les joueurs, ce serait quand même dégueulasse de ma part, ou quoi que je ne sais pas si je devrais vous prévenir. Non, je ne vous préviendrai pas. J'ai quelque chose de mesquin. Ou pas. Bref. Montoya, Montoya, vous allez attendre le bruit de mon clavier, de mon sinistre clavier, tapons quelque chose d'important pour l'avenir. Bref. Ok, donc tu as remis ces pièces à demoiselles. Si d'ailleurs tu veux choisir l'image de cette dame, il n'y a aucun problème. Je l'ajouterai. Je ne l'ai pas encore fait. J'ai l'image de certains personnages que vous avez choisis vous-même. mais pour le moment, voilà. Alors, écoutez, on prend quelqu'un d'autre à une action différente. Normalement, j'ai déjà fait des actions différentes de demoiselles aussi et de monsieur qui m'ont dit des trucs qu'ils voulaient faire à l'extérieur. Donc, ils ont leur réponse. Moi, c'est juste que je ne vais pas venir en tenue de marchande, que je vais être avec mon armure de cuir et une tenue de voyageur. Une tenue de voyageur. Alors, sachez que s'habiller en armure de cuir, même cuir clouté, il n'y a aucun problème. Une chemise de maïs, ça ne passe pas forcément inaperçu, mais ça passe quand même. Alors, bien sûr, tout ce qui est armure intermédiaire et supérieure ne sont pas trop autorisés, sauf dans les coins pourris comme les vôtres. Parce que souvent, les mercenaires sont dans ces coins-là. C'est simplement que dans les zones sécurisées un peu plus, où les gens normaux se baladent, il est interdit de se balader avec ça. Sauf si vous êtes un garde du corps, un employé d'une entreprise qui vous donne le papier et donc l'autorisation, la dérogation, comme quoi vous pouvez porter une armure plus lourde. Et aussi des armes. Ok. Ok. Les armes, d'ailleurs, qu'est-ce que tolérer ? Enfin, on en avait déjà fait, mais... Et on se promène avec un marte, par exemple, accoucher à la ceinture, ça choque vraiment. Alors, ça c'est que toutes les armes doivent être liées avec une dragone. Mais alors, cette dragone, elle ne vous sert pas de ne pas perdre de l'arme en combat, mais sert à être liée à votre ceinture et donc de bloquer son utilisation trop rapide. C'est-à-dire que vous devez utiliser un mousqueton, l'enlever pendant un round pour pouvoir l'utiliser. C'est l'objectif pour éviter que les gens utilisent les armes trop rapidement. C'est seulement les armes qui sont d'une taille plus grande qu'un couteau qui ont besoin d'être liées. C'est-à-dire toutes celles qu'on voit à la ceinture, etc. Voilà. Et c'est mal vu de se promener avec une arme à la ceinture ou pas du tout ? Dans certains quartiers, ça poserait problème, mais là où vous êtes, c'est quelque chose de banal. La plupart des gens qui se baladent dans le quartier de Bronze sont de toute façon... D'ailleurs, en parlant de ça, on va aller mettre les rues. Alors, non, le quartier de Bronze, c'est pas ça. Je vous dis direct, ça c'est plutôt tranquille, c'est sympa comme tout. C'est pour les gens où ça se passe bien. Où c'est les rues de Bronze, c'est plutôt ça. C'est le leur qui passe par en haut. Voilà, voilà. Donc, forcément, c'est pas du tout la même ambiance. Alors, j'ai pas d'image pour le quartier de Sanssou, mais le quartier de Sanssou, ça, c'est encore pire que ça. Bien entendu, c'est plus... C'est vraiment des ghettos, des cabanes... C'est très beau. Et Nigo nous avait décrit le bar, hein ? Et les deux tonneaux avec une planche au trait d'eux. Exactement, exactement. D'ailleurs, c'est pas des bars, c'est des... On peut appeler ça même... C'est pas des pubs, mais c'est ce qu'on appelle des... Au Japon, ils ont des poulains. C'est des petites pièces, où tu peux rentrer à 5-6 grand max, et tu picoles comme il ne s'est pas permis. Il faudrait que je retrouve le nom. Ce sont des... Je me rappelle plus. J'ai découvert qu'il y avait un nom particulier, mais bon, voilà. Bref, vous êtes devant la taverne d'Aura d'un soir, et vous vous êtes donc rassemblés. Mais qui a été le premier... Qui est le premier à arriver ? Eh bien, ça dépendra, en fait, finalement, de... De la combinaison de sagesse et d'intelligence de chaque personnage. C'est qui me permettra de savoir qui est le premier. Alors, qui... J'arrive dans ça. C'est plutôt connaissance locale et survie. Ok, donc, la première est, bien sûr, Aravel. Demoiselle, bien habillée. Ensuite, bien sûr, bien plus tard, sa cri arrive. Et ensuite, Monskyo Montoya. Mais attention, quand on dit arrive en retard, non, 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 il arrive presque en même temps que sa cri. Ah, non, mais volontairement, moi, je disais. Ah, volontairement ! Ah, le sapu qui con, hein. Non, 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 ok, ça marche. Alors, pour l'image, ok. Je vais essayer de m'en occuper tout de suite. J'aurais préféré plutôt un lien. Tu n'as pas plutôt le lien texte. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, Hélène. Ok, c'est fait. Allez, donc, il continue et jouez, jouez. Mais n'hésitez pas à baisser le son. Ok, bon, on arrive, c'est ça, on se retrouve là-bas. On se trouve du coup devant le... Dérive longtemps après moi ? Disons une vingtaine de minutes. Et puis, on va dire que pour moi, pour notre ami Montoya, ça va être une demi-heure après sa cri, quoi. Donc, ça veut dire que tu vas attendre quasiment une heure ce gros con de Montoya, quoi. Quand j'arrive, je te vois à Ravel toute seule. Salut, d'ailleurs, avant d'arriver, je m'étais déguisé. Enfin, pas déguisé déguisé, mais genre, je ne suis pas un ami de noble, super visible. J'ai une sorte de cap noire tout autour de moi, tout ça. Donc, si après, il faudra que je te fasse des G pour... Alors, pour essayer d'éviter, oui, tu vas me faire un... C'est pas un G, c'est ta moyenne de bluff. Quoi, t'as moyenne, t'en 10 plus bluff, pardon. C'est 10 plus bluff. Ok, il n'y a pas de déguisement pour ça, du coup ? Alors, bluff... Ton déguisement te donne un bonus... Tu peux ajouter ton bonus de déguisement à ce bluff. Voilà. Alors, bluff, je suis 12, plus déguisement, 6. Ça fait 28. 28, ça marche. Donc, les gens ne font pas attention à toi. Donc, j'arrive, je te vois à Ravel et je lève la main. Pendant que je me dirige vers toi. Mais tu ne sais pas qui c'est, ce monsieur. Qui te fait, c'est... Ah non, je vais quitter. Alors, est-ce que je le reconnais ? Ah bah oui, si vous voulez vous amuser. Allez, allez-y, faites des GD. Allez, on commence déjà. T'as dit que je ne sais pas qui c'est, alors. Ah oui, oui, bon, voilà. C'est le genre de truc qui vexe immédiatement le joueur. Quoi, comment ça ? Je ne sais pas qui l'a fait, les joueurs qui sont à côté de moi. Non, mais je fais un G, hein. Truc de gros lourd, bien sûr. La fierté du joueur. Je ne sais pas qui c'est, j'analyse, savoir qui est là, qui était ça. Allez, fais-moi ton G de psychologie, vu que t'insistes. Ok, bah non. On n'est peut-être pas, en fait. Qui est cette personne ? T'en as même peur. Sa crise est content, il comprend qu'il s'est très bien aiguisé. C'est bien, ça. Bon, alors, vous êtes tous les deux, hein. Je vous laisse donc une première conversation entre vous, étant donné que Bontoya n'est pas là. Donc j'arrive enfin, j'aurai la capuche pour que tu m'en connaisse, Arabelle. Pourquoi tu reculses ? C'est moi, sa crise. Sa crise, je ne t'avais pas reconnu. Bon, ça va, j'ai juste mis une capuche. J'ai mis un petit capuchin, puis... D'ailleurs, il est où notre ami Soular, là ? Toujours pas rêvé ? Non, pas encore. Ah, bah moi, je pense que j'étais en retard. Ça fait combien de temps que t'es là ? Une vingtaine de minutes, déjà. En fait, on parle en minutes, d'ailleurs, mais... Oui, oui, on parle en minutes. Et c'est en métrique. Nous sommes en métrique. Nous ne sommes pas des Anglais ou quoi que ce soit qui parlent en pied et en main. Parce que c'est totalement logique de mesurer en pied et en main. Et en pouce, excusez-moi. Excusez-moi. Et en pouce, très important. Comment ça bâche ? Bon, bah... On attend encore un peu ou bien... On n'attend pas ? Je pense qu'il faut encore attendre encore un peu, mais nous ne sommes pas très discrets à attendre ainsi dans la rue. Malheureusement. Excusez-moi, mon bon seigneur ! Voyez-vous une petite pièce pour moi ? C'est qui qui a fait ça ? Un mec qui te parle, un clochard. Il faudrait que je me réchauffe. Il fait froid ce matin. Je vous montre l'intérieur du bar. Il fait chaud à l'intérieur. Ah, ils n'acceptent pas que je rentre sans que si je ne consomme pas. C'est un salopat de Lambert. Il ne pense qu'à l'argent. Dommage. Madame, madame. On dirait que votre compagnie n'a pas de cœur. Je lui donne cinq pièces de cuivre. Et moi, le... Ah, merci, madame. Allez, vous réchauffez. Votre bonté sauvera bien des gens, j'en suis sûr. Oh, putain, c'est bon, j'ai pu en boire une bière. Vu le prix des verres, il ne va pas se payer grand-chose. Moi, je le suis du regard. Vous avez l'habitude de... Vous voyez quand même qu'il y a du monde. Bien sûr, clochard, c'est un clochard qui vous accroche. Mais le matin, beaucoup de gens commencent à travailler. Ils mangent, etc. Il y a beaucoup d'activités. C'est une grande ville, Valence. Et vous voyez pas mal de... Vous sentez l'odeur du pain. Bien d'autres odeurs de nourriture. Des gens qui partent au travail. Pipent à la bouche. Chapeau vissé sur le crâne. Et la plupart ne font pas attention du tout à vous. Ils ont l'habitude que des gens attendent. Bref, petit à petit, vous voyez enfin Montoya qui... Il arrive de ne pas presser. Pas presser. De ne pas presser, quasiment pas en trottinant, quoi. Ah, bonjour. Désolé, il est du retard. Est-ce qu'il a l'air très dessoufflé, genre il s'est peut-être long ? Ou genre il s'est passé au coin de la rue ? Non, non, il n'a pas couru comme un dératé. Mais il arrive depuis les sportifs. Donc ça va. Je suis désolé. La petite aiguille a un peu trop bougé. Oui, ce n'est pas de ma faute. Je me suis vomi dessus hier. Donc j'ai dû attendre qu'une dame, elle lave mes vêtements. Et puis après, il n'y a pas d'horloge dans notre quartier. Donc je n'ai pas vu l'heure. Et puis voilà. Mais bon, au moins, je sens à peu près bon. N'avez-vous pas de vêtements de rechange ? Ah bah non, j'en ai... J'ai que ceux-là. Bon. Pas de soucis. Du coup, du coup, maintenant... Enfin voilà, donc on peut y aller. Enfin, je ne sais pas où, mais... J'avais l'air de connaître le chemin. Je vais peut-être rendre... À la marine, je crois. La prostituée dont la petite fille a été assassinée. Quoi ? Vous voulez qu'on retourne dans le quartier où je viens, là ? Allez, pour le coup, on aurait pu se donner rendez-vous là-bas, hein ? On n'avait pas encore défini. N'était-ce pas le plan ? Qui a révisé ? Mais qui a visité ? Donc on visite la dame... Vous voulez visiter ? Attention, carrément, on rentre dans la dame. Vous voulez rendre visite à cette dame-là, en premier ? Je croyais que c'était là le... Oula, ça c'est du plan, hein ? Vous avez eu vos informations, hein ? Vous aviez une semaine... Non, mais moi, je veux bien qu'on y retourne, il n'y a pas de problème, hein ? Eh bien... Mais bon, c'est un peu dommage, parce que j'en viens... Vous pourriez nous montrer le chemin, ce n'est vraiment les quartiers que j'ai l'habitude de visiter, pour ma part. Là, vous voyez une personne que vous avez déjà rencontrée, qui fait... Ah, bonjour, mon bon, monsieur ! Regarde mon tailleur, et en fait, t'es encore plus pauvre que moi, toi ! Pourquoi je t'ai demandé quelque chose ? Ça marche pas avec moi, ouais ! Eh, mais t'habites chez moi, toi ! Tu m'en dis dans mon coin, toi ! Eh, t'es pas là, ici, t'es pas chez toi, là ! Mais non, mais non, je fais le guide, là, faut que j'emmène les deux, là, chez nous. Ah, t'as du travail, moi ! J'espère que ça te payera plus, parce que l'hôtel m'a donné juste 5 pièces de cuivre. 5 pièces de cuivre, à ma tête ! La journée commence bien pour toi ! Eh, mais j'aurais préféré un peu, au moins une pièce d'argent. Bon, allez, je vais bosser, moi. Je peux pas t'aider, hein ? Qui veut duper une petite pièce ? Moi, je t'ai tendu le regard. Bref. Bon, bah... Bah, Montoya, tu pars demain. Tu suis donc... Je sais pas... Je sais pas, moi. Alors, Montoya, non, contrairement à ce que tu crois, ton personnage connaît la ville, et surtout l'endroit où il a l'habitude, c'est-à-dire ? Les endroits que vous avez d'habitude, chacun que vous connaissez plutôt bien, pour Montoya, et qui pourra le noter, c'est le quartier Sansou, c'est le quartier de Bonze, logique, le quartier de l'acier, et le quartier du phare. Et, j'ai oublié, le quartier du bâtisseur. D'ailleurs, en parlant de ça, je devrais mettre même l'image de la carte. Comme ça, au moins, vous pourrez comprendre de quoi je parle. Donc, pour Montoya, c'est... En gros, il connaît plutôt bien le quartier, même un peu le marché, bien entendu. Mais, en gros, c'est toute la partie gauche de la ville qu'il connaît plutôt bien. Alors, par contre, le reste de la ville, c'est pas un endroit où il a l'habitude de mettre les pieds. Il y connaît même absolument rien, si on lui demande une indication. Pour ce que nos amis d'Arabel et de Sacry, vous connaissez bien sûr très bien du côté droit de la ville. Côté droit de la ville, bien. Plutôt pour Arabel, pour Sacry, pas mal. Mais, il connaît aussi un petit peu le quartier de bronze, le marché, et le quartier du phare. Le reste, bien sûr, il connaît un petit peu, mais, les endroits, comme le quartier 7, qui est plutôt riche et huppé, euh... Attends, je ne me trompe pas de personnage. Oui, oui, c'est ça. Euh... Le 7-ci, encore, ça va. Mais, disons qu'en gros, dès que tu dois rentrer en profondeur dans ce qui est autour de la ville, ce n'est pas forcément systématique. Tu connais, en moyenne, bien la ville, mais, contrairement à Montoya, qui, lui, pourrait en savoir beaucoup plus dans le quartier des Sous, et notre chère Arabel, qui, elle, est plutôt du coin marchand, temple, où elle connaît plutôt très bien. Donc, moi, c'est genre plus général, moins précis, ça. Voilà, général, moins précis. On fera les règles de connaissances bien plus précisément, lorsque... On aura l'outil. Donc, vous verrez, comme ça, il n'y aura pas de G, en fait, de connaissances pures. Vous aurez... Vous allez acheter vos connaissances, et vos personnages seront. Et vous pourrez en acquérir en plus, sans pourtant être lié au niveau. C'est-à-dire que vos connaissances pourront augmenter, parce que vous faites des recherches en bibliothèque, ou des trucs comme ça, ou le fait que vous ayez des informateurs qui vous permettent d'obtenir des informations plus précises sur certains lieux de la ville. Mais bon, passons. Maintenant, nous allons donc continuer, bien entendu, votre voyage dans ces rues, malheureusement, bien pauvres. Et vous allez au quartier Sanssou, où je n'ai pas d'image digne de ce nom, pour pouvoir, justement, vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Le quartier Sanssou, c'est encore pire que le quartier Bronze. Pourtant, les gens n'ont pas forcément de bâtisse ou quoi que ce soit. C'est des trucs de... C'est des maisons de tôle et sur plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'ils sont sur des piques, etc. Il y en a qui ont plusieurs niveaux. Et c'est une sorte de labyrinthe de maisons qui s'enchevêtrent et qui, surtout, pas stable du tout. Ce qui est totalement habituel, c'est d'avoir quelque chose qui s'écroule de temps en temps et d'entendre un cri d'un gars qui a eu très mal. Après, il n'en meurt pas, mais bon, il tombe et il se prend des tôles dans la gueule. C'est pas forcément très agréable, surtout quand on dort. Il y a encore moins dedans. Quoi qu'il en soit, vous allez en direction d'un établissement que notre amie Mantoya a décidé de y aller. et cette maison est le fameux vide-poche. C'est une maison close que ce dernier connaît, qui est dirigée par je vais peut-être par deux personnes que je vais donner les noms à notre ami. Alors, hop, merde, regardez, qu'est-ce que je trouve. Alors, donc, écoutez, cet établissement appelé vide-poche, vous y voyez, c'est un sorte de briques à braques avec des tissus, plein de tissus, et beaucoup de fumée qui en sort. il y a des sortes de lampes à l'huile qui se balancent et qui émettent de la fumée, des sortes de vous voyez que tout l'endroit semble être en fumée et vous voyez une sorte de pancarte en métal qui a été découpée comme c'est possible avec gravé vide-poche et vous êtes tôt le matin et vous voyez certaines personnes en sortir complètement les yeux rougeâtres qui en sortent en titubant et mettent leur veste sur l'épaule et ils y vont comme ça ils sortent de l'établissement et vous voilà devant. Je regarde les nigos et je fais pourquoi vide-poche ? pourquoi vide-poche ? Qu'est-ce que t'as dans tes poches ? Enfin pas loin quoi. C'est pour autre idée vide-bourse, vide-poche, c'est pareil. C'est un bordel quoi. Charme. Maison de passe. Bon. Et vous connaissez un petit peu les gens intérieurs ? Vous avez des amis ? Ouais, je connais quelques gars quoi. Enfin, il y a aussi pas mal de fumeurs d'opium ici. Donc après, moi c'est pas trop mon truc. mais bon, sympathique, établissement, s'il en est. Ok. Alors, bon, vous y entrez, j'imagine ? Ouais, bah ouais, moi j'y vais, je rentre. Je le suis. Alors que Montoya, à peine rentré, se fait intercepter par une personne qu'il connaît du nom de plaisir. Hé, Montoya ! C'est toi ! Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Je croyais qu'on aimait pas avoir ta petite tête ici. Hein ? T'as payé ce que tu devais ? Ouais, 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 je viens pour affaire cette fois-ci, pas pour consommer. plusieurs trimbalés des sacs. j'étais ravie du beau monde. Du beau monde ? Ouais, t'as une accoutrement du monsieur ? Ah, ouais, ouais, ouais. Le monsieur n'est pas accoutré, enfin, t'es mis des trucs dessus, quoi. Oui, il s'est mis des trucs dessus. Eh, il y a clairi, si il peut se permettre de se couvrir comme ça. J'ai envie de dire, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire, j'ai envie de dire, j'ai envie de dire, j'ai envie de dire, voir peut-être un gratuit. C'est pas le tout, mais, aïe ou l'eau ? Il y a du boulot ? Eh, j'ai envie de dire, rentrer, rentrer, petite de loiselle, oh, très beau vêtement. Dis donc. Merci. On va y avoir de navire. Elle est à venir. Ça va, elle est son client. Elle doit être libre. Ça marche. Donc, vous voyez que... Pardon, je vous amène dans des pièces, vous voyez qu'il y a plein de coussins, des sortes de tapis par terre, des coussins moisis. Et c'est plutôt libre. Vous avez des sortes de pièces, juste cachées, des sortes de lits cachés, avec quelques rideaux. Et vous voyez donc que plaisir vous indique justement une de ces lits, entre guillemets, parce que c'est un truc tout branlant, avec de la paille, quelques draps. Et vous voyez donc... Oula. Une demoiselle... Une demoiselle fort belle. Un... Une demoiselle qui, en effet, a une encre sur elle. Ça saute le navire. Voilà. Donc, elle arrive et tout. Il fait... Ouais. Il fait... Tiens, Montoya ! Oh, plutôt, il te voit plus gros. Montoya ! Vas-y donc. Ça faisait longtemps que je t'avais pas eu au vide-poche. Eh oui, c'est pas les moyens. Je croyais plutôt que tu... tu es allé plutôt dans le lit de ta Hélène. Ah bah, ils sont moins chers, hein. Bon, moins d'expérience aussi, faut dire, hein. Personne qui t'égale, tu sais bien, mais... je suis bien content d'entendre ça. C'est vrai que mon expérience ici, dans le domaine, est totalement... je sais pas comment le dire, mais très, très grand. écoute, si j'avais connu mon père, je suis sûr qu'il m'aurait emmené chez toi de faire des bucelets, hein. Oh, il y a des chances. J'ai dû au moins des bucelets un tiers de la ville, de les enfants de la ville sur au moins 50 ans. Enfin bon, qu'est-ce qui... quel bon vent que tu m'amènes de ce genre de client étrange ? Toi qui le regardent, surtout à Radel. Ouais, ben... J'ai rien contre les firecs, il n'y a aucun problème, même les demoiselles. Ah, mais je sais qu'avec toi, c'est pas de problème, mais là, ils sont pas venus vraiment pour tes services habituels. Ah bon ? Bon, allez, venez, venez, on dérange le patron et s'il me voit en train de jacasser en plein milieu de l'établissement, ça va pas aller. On va aller dehors. Donc vous voyez qu'en fait, à travers la chambre, vous avez juste un drap à lever, il y a du bordel, des morceaux de tôle, elle passe à travers et elle sort de l'établissement comme ça. Il fait, venez, venez, je sors sa pipe, il s'allume un truc. Alors, madame, monsieur, j'imagine que c'est certainement madame qui me demande qui demande certainement quelque chose à la vieille navire. On regarde à Rabel, du coup ? Oui, elle parle à Rabel. Il y a pour les humains, les firecs, les kobolds et les chassitirs ont vraiment l'habitude de vivre ensemble. C'est-à-dire que pour eux, c'est juste un citoyen de Ravan, de l'ancienne Ravan, de Valence. Donc, quand ils parlent, il n'y a pas de racisme, on va dire. Voilà, pour eux, c'est une personne normale. Donc, ma petite dame, alors ? Nous ne venons vraiment pas aux services habituels. Habituels ? On va dire. Nous avons entendu des histoires McBrah, des malheurs qui vous seraient arrivés. Des malheurs ? Tu voulais me faire rire ? C'est ça ? Ah, tu sais, de bon matin. Ce que là, vous, les malheurs, ma petite dame, il y en a tous les jours et à toutes les minutes ici, on est au quartier Sansou. Pour être plus exact, le dernier malheur qui connaît votre fille. Ah, vous voulez parler de ma petite ? Vous savez, bon, elle n'a pas eu de chance. C'est l'une parmi tant d'autres. Mais qu'est-ce que vous voulez savoir ? Où elle était le soir où c'est arrivé ? Est-ce que vous avez remarqué ? Quoique ce soit dans son comportement quelques jours avant. Eh bien, il est vrai que la petite la petite avait eu quelques bons quelques bons tuyaux. Mais, pourquoi vous me parlez de ça ? C'est une vieille histoire. J'aime pas remuer tout ça. Vous savez, nous, on a déjà assez de merde à nettoyer chaque matin. Et si je vous disais qu'on pourrait appréhender le responsable ? Que vous pouviez rendre justice à votre enfant ? Justice à mon enfant. Et juste un d'enfant. Vous savez combien il y en a qui sont abandonnés ici ? Un, justice pour un enfant ? Moi, j'aimerais qu'on fasse justice à ses enfants. Monteria, il y a ici de quoi je pars, non ? Ouais, je sais bien, tu sais. Enfin bon, il faut bien commencer par un et il y aura peut-être à une piste pour rendre justice à d'autres. Il y a que ce moment pour avoir pour avoir en justice à tous les autres qui sont morts de la même façon puis sauver les prochains. Le prochain pourrait très bien être quelqu'un de ce quartier ou quelqu'un d'un autre quartier de la ville. Et vous, madame ? Vous me semblez bien silencieuse. Ça vous pensez à nous aussi ? Vous deviez certainement déjà avoir au moins deux enfants. Oui. Non, pas encore. C'est pour ça que je ne peux pas imaginer la douleur que peuvent ressentir les gens ici à vivre ainsi avec tous les malheurs qui peuvent vous arriver. Nous l'avons en fait trouvé celui qui a fait cela à votre petite fille pour éviter que cela n'arrive à d'autres également. Écoutez, vous avez fait un petit jet de diplomatie tous. C'est parti. Alors, voyons quoi. Non, toi aussi. Tu as parlé. tu as parlé. Ça va ? Je ne fais pas ça gratuitement. Mais, je ne fais pas ça gratuitement parce que de l'argent, c'est important au quartier sans sous parce que vous pourrez aider d'autres enfants. Donc, Montoya, regarde. Je veux que les quelques pièces tombent entre les petits et pas les ceux de ta misérable, quoi, ta misérable, de ta préférée, Hélène. Hein ? Parce que tu ne penses c'est un peu qu'à elle. Écoute, ça propose un truc. Je vais aller donner à la vieille. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Désolé. Je ne sais plus où il est, c'est magnifique. Eh bien, bon. Ah, la vieille Manon, la vieille Manon, la boîteuse. Ah, la boîteuse. Bon. Si vous donnez quelques piécettes à la boîteuse et je fais confiance à Montoya, il n'y a aucun problème. Parce que bon, vous avez beau parler de souffrance, etc. Mes larmes ont déjà suffisamment coulé et je peux vous assurer que mon navire est déjà coulé. Eh bien, bref, ma petite fille, ma petite fille avait un tuyau. Elle se tapait les gens du quartier de l'acier. Elle les appréciait parce qu'ils payaient bien. Surtout, aimait les jeunettes. Et donc, elle avait l'habitude d'aller. Et, bizarrement, l'un d'entre eux aurait eu des vues sur elle et elle m'a parlé d'un don juan. Et ce don juan, je lui faisais pas confiance. Et vous avez de la chance parce que madame navire ne laisse pas ses petites filles gérer les affaires un petit peu trop sérieuses. J'ai toujours quelques-uns de mes petits gars qui ont l'habitude de venir me voir, faire attention à mettre un oeil à certains de ses enfants parce que souvent, c'est les leurs. Et donc, triste histoire, mes petits gars, il y était et elle a disparu. Et elle a disparu et c'est un ami que je connais bien qui a fait en sorte de qu'on retrouve son corps. Cet ami, je vais vous donner son nom. Mais sachez-le, ce gars-là, il travaille pour lui et seulement pour lui. Est-ce que c'est bien compris ? Vous comprenez ce que je dis ? Seulement pour lui. Alors, ce petit gars, il aime une seule chose. Son point faible, c'est l'argent. Si vous avez de l'argent, ça va. Il paraît qu'il y a un autre point faible mais je ne sais pas exactement ce que c'est. Vous le trouverez peut-être tout seul. Mais quoi qu'il en soit, si vous venez de ma part, il vous écoutera. Il s'appelle Chaud. Chaud le pot. Oh. Il se balade beaucoup dans le quartier sans sous. Il pourrait peut-être tomber dessus. En général, il se place au pendu. Et elle vous fait la description de Chaud le pot. Chaud le pot est un individu qui de petite taille qui a les cheveux bruns et des vêtements un peu de voyageurs. Elle vous le décrit surtout. Elle vous permet de vous dire que pour le reconnaître, il a un médaillon pour tenir sa cape rouge et or. C'est un individu apparemment qu'elle le décrit comme assez hargneux mais efficace. Il appartienne qu'en frérie ou quelque chose du genre pour le médaillon ? Chaud, il paraît qu'il travaille pour le collectionneur mais certainement en indépendant. Il ne va pas être totalement pour le collectionneur. Comme je vous ai dit, il travaille pour l'argent. Mais je pense qu'il a certainement plus d'intérêt à protéger cette faction qu'une autre. d'autres questions ? Oui. Le soir, le dernier soir vous avez vu votre fille aussi, est-ce que vous saviez où est-ce que ça rendait exactement ou qui était son client ? Alors, il y avait pas mal d'usines bien différentes mais la plus connue de ces usines était clairement celle qui semblait l'intéresser. Il faut dire qu'il y avait de ces gars assez riches qui payaient bien pour la petite. Alors, une chose qui est assez étrange c'est que celle-ci si vous avez eu pensé que c'était des clients grossiers qui abusaient d'elle, c'était pas vraiment le cas. L'usine que je vous parle c'est l'usine Brumaro. En fait, bon, elle avait eu elle a fait des avances à certains mais surtout elle avait réussi à obtenir un travail là-bas. Travail ? Un tuyau. Mais je ne savais pas exactement ce que c'était. Mais apparemment elle faisait toutes les petites affaires des ouvriers et certains pensent qu'elle les ouvriers l'avait pris un petit peu l'avait adopté. Enfin bon, vous savez, moi je n'avais pas vraiment le temps de m'en occuper et j'étais bien contente qu'elle s'est trouvé un petit coin chaleureux plutôt que dans la boue et la sueur et la piste de cet endroit. Et était-elle connue sous un nom particulier ? Genre, était-elle un nom de travail ? Pitchtun. Pitchtun, pardon. Et c'était pas son vrai nom ? Ou c'est vraiment son vrai nom ? Moi je l'appelais aussi Pitchtun. 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 Bon, attendez. Je vais le marquer là. Oui, son vrai nom c'était Nalia. Nalia, ok. Je vais le mettre là comme ça je pourrais voir. Donc vous voyez ça écrit ce qui prend quelques notes sur un bout de parchemin depuis tout à l'heure. Pitchtun. Bon. Ça vous suffit. N'oubliez pas de donner quelques pièces. Nous n'oublierons pas. Je pense que nous avez nous avez donné bien assez d'informations. Vous avez vous d'autres questions mes amis ? Ce sera tout pour moi. Il joue ma bourse je prends une pièce d'or et je lui donne pour le temps que nous avons fait perdre. Du temps perdu à cette heure si non non toi qu'elle te touche mon guerrière toi qu'elle a assez de force il fait tu sais le navire je disais que les larmes de mes larmes m'avaient fait couler mais n'empêche que malgré tout je suis toujours au dessus de l'eau. Le bataille encore contre les bagues et tu vois je suis toujours là. Alors toi qu'elle te prend le cul avec une de ses mains il fait t'inquiète pas je vais très bien et bien considérez cela comme ma participation pour que le navire continue à flotter. Vous voyez que vous voyez l'oeil de plaisir dans la pièce que vous écoutez apparemment. C'est navire qu'est-ce que tu fous encore ? Hein espèce de gueule grosse ne gêne pas ces seigneurs hein c'est seigneurie alors je dis merde j'ai pas pris sa vraie voix sa seigneurie allez je sors une pièce je sors une pièce d'or et je lui glisse dans la main merci pour votre service madame assez fort pour que plaisir entende comme quoi il nous a servi même si elle en avait pas l'air et quand on était pas juste là bavardé et qu'elle ne tra genre elle travaillait pas d'accord très bien ils viennent de sortir deux mois de salaire comme ça non évidemment je n'arrive pas comme ça mais bon bah voilà sachez que de toute façon vous n'êtes pas obligé de passer à l'intérieur du bâtiment parce qu'en fait vous êtes déjà sorti bon bien sûr il y a tous les déchets à passer tout ça passer par un pont en tôle bon c'est à vous de voir peut-être pas par l'intérieur à l'intérieur c'est sec et tout c'est quand même c'est quand même relativement beaucoup plus propre que l'extérieur moi je passe par l'intérieur d'accord je salue je salue l'isir au passage merci merci pour vos services et je sors d'accord où tu vois donc quelques têtes de d'autres employés tu vois un gnome un firec aussi une autre demoiselle etc il y a quelques quelques employés et il vous laisse donc sortir quand j'ai sorti je sors avec puis je mets mon capuchon nouveau non je dis je te suis pour sortir je te suis pour sortir puis j'aurais même en capuchon comme d'habitude d'accord d'accord alors mon cher Montoya à Montoya il sort aussi malgré tes connaissances je crois que tu me fasses un petit jet de survie pour éviter les problèmes dans ce quartier ouais ça marche pas de souci on peut l'aider aussi à s'orienter vous pouvez l'aider inquiétez pas je connais comme ma poche mais c'est lui le principal même s'il connait bien il a un bonus mais moi je vais l'aider je fais pas confiance voilà c'est par là tu es par là c'est là où il y a bon alors donc il y a donc 10 moins 2 9 moins 4 8 moins 6 7 moins 8 10 moins 10 donc malgré le bonus de plus 5 que je donnais à notre ami Montoya il passe donc à 3 il m'a embrouillé avec ces conneries t'es sûr que c'est pas par là ? moi je pense c'est derrière sérieusement alors pourquoi je ne vois pas la tour jamais aider les autres quand on ne connait pas le quartier TG on ne les voit pas si si normalement non c'est la dernière fois t'avais la tour ah mais voilà pourquoi c'est parce que quand je n'affiche pas les jets du MJ la tour n'apparait pas d'accord d'accord et bien je vais jeter un descente dans ma tour parce que je trouve ça plus drôle pour savoir si par hasard vous avez bah non et bien écoutez malgré cette les 1 des 4 heures que notre cher Montoya ah non il a fait combien 3 les 2 des 4 heures que vous allez perdre dans le quartier et malgré tout le bonus qu'il était censé vous donner pour avoir une rencontre et bien vous n'avez rien du tout malheureusement je suis triste même avec 60 même avec 68% et bien vous n'avez pas eu de rencontre donc 2 des 4 heures de perte de temps alors que bon je considère que je vais mettre levé du soleil pour savoir à quelle heure non mais 2 des 4 heures on ne peut pas faire 8 heures en quartier il est trop petit ouais ouais non ça fait peut-être trop allez un des 4 plus 1 allez un des 4 plus 1 c'est un peu trop alors il était 8 heures normalement on va dire donc vous avez commencé votre journée vers 8 heures donc le temps d'y aller on avait rendez-vous à 9h et Nuri m'avait décalé ouais donc vous avez mis à peu près une heure pour y aller ça fait 10h 10h et là le 1 des 4 plus 1 là allez on va même mettre un des 4 plus 2 et je le fais voilà 4h 4h donc finalement on s'est arrêté pour manger voilà en fait vous avez commencé vous vous êtes arrêté pour manger vous êtes sorti il était déjà 14h vous n'auriez jamais cru en fait des indications de sacré tu me dis mais non c'est par là tu connais rien ah ouais t'as peut-être raison et là vous avez passé de machin alors vous connaissez maintenant bien le quartier sans sous parce que vous y êtes tellement perdu pendant toutes ces heures que je sais même pas comment c'est possible d'avoir perdu autant de temps vous avez dû voir des trucs étranges des gens des pauvres qui vous ont demandé et d'ailleurs en parlant de pauvres vous allez tous me faire un jet de perception et si vous ratez c'est un DD de un DD 15 et pour chaque point en dessous vous perdez sauf Montoya qui fait partie du quartier sans sous qui lui a le DD de 10 pour chaque point en dessous vous perdez deux pièces d'or est-ce qu'on considère que leur mère rentre dans nos vêtements pour prendre d'or parce que si oui la vipère fait aussi un G bah oui oui parce que la vipère elle a tort des vêtements non mais moi ils savent que j'ai pas de sous quoi il y en a un qui a sa mort par la vipère il y en a un qui se fait mordre par la vipère elle m'a dans le cul alors Montoya c'est bon mais de toute façon toi tu as fait attention tu as ta vipère qui a payé et il y a juste Arabelle qui a perdu beaucoup de sous 10 je suis bien plus légère en fait 10 20 24 pièces d'or est-ce qu'elle remarque pas nous s'il est à se révoler par non parce que en fait c'est souvent quand elle est partie à l'écart qu'elle s'est trompée et qu'elle a fait une bifurcation et parce qu'il y avait quelqu'un qui l'a poussé quelque chose comme ça et elle a pas fait attention alors bien sûr normalement ça doit être des bourses ou des trucs comme ça mais je suis pas vache à ce point là normalement c'est pas très réaliste certes mais on va pas aller du genre ah bah t'as perdu ta bourse t'avais pris une bourse de 100 pièces oh bah quel dommage écoute non non moi j'ai une pièce d'or par bourse en fait j'ai plein de bourse t'as plein de bourse oui voilà après c'est ce qui arrive les joueurs après ils me font ah ouais mais c'est quelle bourse ah 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 c'est là où il y a la pièce de platine la pièce d'or attention cette bourse là elle est vraiment explosive dedans bon bref vous sortez vous êtes dans le quartier quoi je dis ça le quartier mais vous allez où au fait on va à le truc pendu attends le truc du pendu bah on va dire que vous y êtes parce que vous y êtes perdu dans le quartier sans sous mais le le pendu c'est l'arrêt du pendu pardon en plus l'arrêt du pendu ok je donne ça euh au quartier sans sous c'est à l'arrêt du pendu donc c'est c'est un endroit en fait où vous voyez qu'il y a qu'il y a en fait un panneau de de boulot est-ce qu'on connait l'histoire derrière pourquoi ça s'appelle l'arrêt du pendu alors bah je vais vous demander un folklore local ah bah j'ai ça je suis en train de entendre ça quelque part sinon je peux vous donner ma version c'est l'arrêt du pendu c'est ça à chaque fois 36 millions de notes alors vous avez fait combien 12 pour moi 10 pour la vipère 24 pour Ravel 24 pour Ravel alors Ravel bah elle va le savoir on se demande comment on le sait mais ça veut dire que c'est arrivé jusqu'à ses oreilles peut-être Montoya qui m'en a parlé j'en doute pas il était sous mais il se rappelle plus du coup alors tac 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 j'écris tu as même d'autres infos alors je sais que vous entendez beaucoup mon clavier mécanique mais malheureusement je ne peux rien y faire j'ai déjà arrivé comme vous avez pu le voir j'ai réduit le son de mon ordinateur et là Ravel arrive alors c'est l'histoire d'un dragon noir qui un jour a donné naissance à un gobelin et comme le gobelin s'est fait pendre par la carte vraie nous on regarde ah ok alors attendez hop là voilà 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 alors je laisse donc à Ravel dire ce qu'elle veut et je vais quand même mettre une image un peu plus classe que notre demoiselle navire et du coup comme je me demandais je regarde le dernier truc tu as écrit je crois que j'ai pas compris le dernier truc tu as écrit le le temps que tu réécrives du coup comme je me demandais c'était quoi l'histoire je regarde l'unigo puis Ravel puis je fais quelqu'un idée pourquoi d'ailleurs ça s'appelle l'arrêt du pendu j'aime bien savoir comment l'histoire d'arrêt de l'endente place il y a un mec qui est pendu ici tu n'as toujours pas compris si si j'ai compris c'est ici que l'on pendait la plupart des criminels avant la construction du donjon et si vous le dites on voit quand même que t'es culturé il y a aucun tu as été tu as les droits de broder dessus tu peux dire plein de trucs tu peux en rajouter parce que sinon je finirai pas ça me dérange absolument pas oui oui mais non t'es d'accord elle a pas envie de s'étendre plus on est déjà dans un quartier où elle est pas forcément en à l'aise donc on regarde plutôt si au niveau du du panneau du divo il y a beaucoup de gens et s'il y a un genre avec une personne avec une cape plutôt petit ah bah il y a un jeu de perception vous permettrait peut-être de le remarquer je sais pas qu'est-ce que vous cherchez comme alors on cherche un monsieur qui correspond à la description suivante donc petite taille cheveux bruns vêtements de voyageurs et médaille en rouge très reconnaissable c'est exact comme ça que je voulais entendre bon je te fais le jeu moi je vais voir les gamins qui traînent aïe c'est lui monthea t'as une pièce ouais aujourd'hui j'ai une pièce ça arrive pas tous les jours mais aujourd'hui j'en ai une j'en ai une pour toi est-ce que tu fais un truc pour moi avec tes gars bah ouais on t'écoute monthea les gens bizarres à côté de toi ouais ouais je sais on les voit on les voit loin justement c'est pour ça j'ai besoin de des gars malins c'est des richouilles c'est clair ouais enfin c'est des gens qui vivent de l'autre côté de la muraille quoi ouais des riches des richouilles des richouilles ouais justement comme ils sont un peu visibles j'ai besoin de petits gars malins comme vous hein ouais pour aller on cherche un gars un petit bain avec une cape et une espèce de de beau plutôt en rouge un espèce de pas de médaillon mais une espèce de broche un truc qui ferme la cape vous savez là comme les richous ils ont ouais ouais justement tu vois le gars qui est à côté de toi là avec sa cape en noir et sa capuche et tout là qui se cache là non mais un autre mais il est juste à côté mais un autre non mais regarde il est juste à côté je regarde et en effet il est juste à côté ça crie sur ses épaules c'est c'est ah ah oui ok c'est lui il y a des gosses il faudra que tu ailles la voir ça marche ça marche je vais faire ça il faut que je régule une affaire ensuite je passerai la voir ouais prenez soin de vous les gamins faites pas trop de conneries donc show le pot vous regarde ouais c'est pour quoi pour je regarde je regarde Migo vous connaissez non il est quoi comme race le bonhomme qu'on voit alors non il n'a pas de grandes oreilles c'est un humain c'est un rat bien c'est simplement que c'était difficile de trouver une image qui collait donc vous êtes bien chaud le pot tout à fait c'est moi chaud le pot le navire nous a indiqué que vous connaitriez peut-être je ne connais pas de navire non 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 je connais des navires il y en a plein qui arrivent à valiance mais bon je suis sûr que vous avez un petit peu enquêtez au sujet des pitchons autrement dit Nadia connaissez la fille qui est morte glisse je lui glisse une pièce d'or dans la main tu lui glisse une pièce là il te arrive là il dit si vous étiez un peu lâche blanc et noir je vous épouserai immédiatement mais bon vous n'êtes pas blanche et noir enfin bon elle elle sait parler aux gens qui ont des compétences déjà petite pièce c'est déjà très très je vous écoute et en plus bon d'accord vous avez parlé de navire machin bon moi ce qui ne me rend pas très confiance c'est quand vous vous baladez avec Montoya parce que je le connais c'est un plouc tu veux que je te colle un bourbif toi qu'est ce qu'il y a tu as envie de te battre dernière fois on s'en est foutu je t'en ai mis aussi moi c'est ce que tu crois nous ne sommes pas ici pour cela tu as les autres tu fais t'entends écoutez il y a un qui chauffe le chaud c'est encore Montoya il va s'en prendre une il va s'en prendre une il va s'en prendre une ça suffit maintenant tu as les gens qui regardent bien sûr vous voyez donc quand même je ne vous ai pas trop décrit la place je vais vous écrire quand même la place donc en effet il y a un poteau où ce gros poteau quand je dis un gros poteau c'est un poteau de 2 mètres de diamètre de 2 mètres de diamètre et vous voyez qu'il y a tout plein de feuilles qui se sont accrochées et donc ça volette et vous voyez donc que les gens regardent un peu les boulots qu'il y a alors bien sûr il y en a un peu plus il y a des sortes de pancartes de tableaux où on accroche des trucs mais voilà la plupart des gens vous regardent et tout vous voyez qu'il y a bien sûr quelques personnes une sorte de gros monsieur qui vous regarde il fait pas de tapage sinon on vous envoie direct avec la garde ou direct au fleuve si vous si vous perturbez trop le poste l'arrêt au pendu il faut être calme pour le travail hein on est calme on parle voilà Montoya il regarde bon 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 en tout cas j'ai gagné une pièce d'or allez je suis prêt à vous écouter en effet j'ai aidé le navire mais bon qu'est ce que vous voulez c'est quoi l'affaire qui vous amène là par la petite elle est morte voilà elle est en morceaux c'est bon c'est fini je veux dire c'est un déchet de moins tout le monde s'en fout et voilà c'est pas notre cas et nous souhaiterions savoir quel est le don juan qu'elle rencontrait régulièrement et qui semblait lui faire des avances j'ai son nom ouais et bah va falloir vous divorcier d'ailleurs 20 pièces heures pour son nom question de règle à part ça se passe comment une négociation là estimation estimation pour négocier oui je suis certain que vous pourriez nous transmettre cette information pour bien moins à tout je suis certaine que vous pouvez votre compte en rendant ce type de service aux gens autour de vous et si vous souhaitez que nous puissions refaire un jour à faire je voudrais ne pas vider une bourse entière clairement dès maintenant vous encouragerait à aller voir d'autres personnes la prochaine fois elle a le droit de me faire donc un jet d'estimation pour pour le convaincre c'est bien parce que c'est pour le navire 10 pièces d'or vous êtes trois vous pouvez bien essayer de débourser quelques pièces ou sinon tu me donnes tes bottes toi regarde sa cri je crois qu'il a regardé mes bottes je suis sûr non non quand il te regarde Montoya il a pitié de toi quelle botte non il a même pas pitié de toi il a envie de t'en foutre une il me regarde moi je le regarde je lui donne il donne discrètement les 10 pièces d'or bon bon là là on discute toi qui t'en redonne une c'est ça c'est parce que j'aime bien la couleur de ta fourrure bon bon alors ouais il travaille pour il est quoi il travaille disons qu'il fait partie du syndicat de l'acier c'est des mecs un peu bizarres et apparemment c'était un un cobol qui s'appelle Vrog Urez c'est un machiniste pouvez-vous répéter son nom celui-ci ah oui oui bien sûr Vrog Vrog Urez je vais vous le noter en rajoutant le bout de parchemin que j'avais pour qu'il puisse écrire Vrog Urez c'était un machiniste de l'usine Brumaro non non je sais il me semble que c'est l'usine j'ai 36 millions de notes alors c'est l'usine de bol fondu ils font partie du consortium ceux-là et à vous plus détaillé à son sujet sur ce cobol et bien l'usine l'usine de bol fondu n'est pas un concurrent direct de de Brumaro Brumaro c'est plutôt de l'acier alors que bol fondu c'est du vert ils font tout ce qui est plutôt vert etc ils ont un sacré monopole sur ce genre de denrées et bien forcément c'est plutôt une entreprise qui marche je sais que Vrog s'occupe de tout ce qui est machinerie pour faire chauffer les machines tout ça faire fondre les différents verres et tout le Bataclan mais il est pas verré ça c'est clair savez-vous pourquoi il s'intéressait particulièrement à Tune certains pensaient qu'ils étaient amants mais c'était pas du tout le cas ils étaient surtout très bons amis il y avait en effet un mec qui avait qui avait fait quelques trucs un peu bizarres avec elle mais Vrog est intervenu pour que ça cesse et apparemment il l'a pris sous son aile je sais pas il me semble qu'elle travaillait surtout là-bas pour s'occuper des débris de verre pour les rassembler et les recycler et les réutiliser dans la dans la ramification un truc qui enlève les épure les morceaux ratés et savez-vous où est-ce qu'elle allait le soir où elle a été assassinée logiquement il semblerait qu'elle avait fait une sorte de qu'elle avait été embauchée définitivement dans l'entreprise entreprise bol fendu ouais il semblerait que le syndicat on savait un peu plus ils avaient persévéré pour qu'elle soit qu'elle soit recrutée définitivement et apparemment il n'est jamais arrivé là-bas il y avait-il d'autres entreprises qui a essayé de la recruter non 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 seul usine bol fendu s'en était occupé bon après le travail des enfants est assez classique mais bon il faut que ces derniers soient vraiment utiles pour être recruté savez-vous si et au gurez faisait partie du syndicat au gurez fait partie du syndicat oui j'imagine qu'il a essayé d'influencer ses collègues mais il n'a pas une position très importante et du coup est-ce que vous avez trouvé quelque potentiel suspect ou quoi que ce soit en rapport avec disparition au-delà de drogue franchement franchement je me suis pas embêté puisque ça on m'a demandé simplement de la retrouver je l'ai retrouvé j'ai fait en sorte que les autorités la retrouvent et c'est tout je fais mon travail et d'ailleurs normalement je travaille pas comme ça c'était exceptionnel hein chaud le pot travaille pour l'argent pas pour le pas pour du vent je crois que vous avez eu votre argent tout à fait et je vous ai donné ce que j'ai et encore je vous ai fait un prix tout à fait je saurais mon souvenir j'espère j'espère bien ma petite dame j'espère bien j'aimerais bien revoir votre douce fourrure ce blanc on va faire juste un peu de noir et ce serait parfait surtout du noir ici nous reverrons peut-être on va faire j'espère il me reste encore quelques petites questions c'est on a été retrouvé un morceau brisé où est-ce qu'il était retrouvé exactement dans ce qu'il a été retrouvé dans le quartier glachier non non elle a été jetée des hauts des remparts donc on l'a retrouvé en bas des remparts au nord du quartier sans sous bien plus au nord du quartier sans sous je vous remets je vous remets la carte tac ça vous êtes dessus je vous fais un signe alors là ce que vous voyez c'est bien des champs il y a des fermes et tout qui s'occupe de tout ça le son camp a été retrouvé ici c'est parce que sami nous avait dit ça c'est le collectionneur plutôt peut-être que ces informations n'étaient pas bonnes ah tu penses peut-être au cadavre que vous avez tout qui a été repêché non il y avait un cadavre qui a été mis en morceaux oui c'est truc qui se décomposait c'est bien ça oui c'est celui-là et il était dans le quartier il était pas en bas du quartier sans sous attends je l'avais noté en plus non pas au bas du quartier sans sous on avait trouvé au nord du quartier mais bon j'étais fatigué si tu me trompais ok donc c'est on corrige voilà et on a aussi appris qu'il y avait une marque au fer rouge d'une rose sur un certain morceau de son corps oui c'est parce qu'elle avait été elle avait été vendue comme esclave mais Navire l'a récupéré ah ok on dirait pas comme ça mais Navire c'est une personne qui lorsqu'elle veut quelque chose elle y met du sien bon ce serait tout pour moi je lui reglisse une pièce d'or et je lui si jamais vous avez d'autres informations n'hésitez pas à envoyer un messager à Arabelle Courfleury je serais ravi de prendre plus et je saurais vous récompenser très bien très bien très bien je retiens vous voyez qu'il n'y a rien de Montoya et bordel Montoya j'aurais jamais cru que tu m'aurais apporté des clients comme quoi espèce de guignol espèce de tir au flanc ouais Toca ouais moi aussi je t'adore allez bonne journée bonne journée Montoya madame madame bonne journée à vous bonnet donc après donc vous vous êtes perdus alors là on se repère pas je pense je fais d'ailleurs en jeu l'avantage c'est que là je connais bien le quartier oui voilà et maintenant tu connais maintenant moi je connais la sortie l'entrée les schémas qu'il faut éviter bon vous allez faire quoi maintenant on pourrait se rendre à l'usine techniquement on a fini maintenant avec le quartier sans sous donc on pourrait continuer puis aller à l'usine attendre la sortie du travail pour rencontrer les syndicats ou vrogs si on arrive à le voir ça marche moi faut que j'aille voir la boiteuse rapidement je te déçois je te déçois d'ailleurs un bon ressort à votre bon coeur monsieur dame je lui donne deux pièces d'or je lui donne deux pièces d'or à Montoya je lui donne aussi deux pièces d'or bon je vous rejoins vous voulez venir avec moi maintenant tu vas ta campagne ah bon ok mais pas confiance non non je fais pas confiance moi je la campagne la boiteuse je crois que j'avais pas encore trouvé d'image pour elle dommage 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 hein non non aucun problème je peux peut-être en dernière minute regarder moi parce que j'ai un j'ai un gros tas d'image de stock peut-être avec un peu de bol au pire c'est pas grave j'aurais quelque chose à trouver notre petite vieille il me semble parce que les petites vieilles et mine de rien c'est pas évident de choper à récupérer plutôt parce que choper ça se fait un peu bizarre à la guerre je pense que c'est assez facile bah oui bon après quand on rencontre les bas-fonds prostitution machin et que tu dis choper forcément ça n'arrive pas non malheureusement la boiteuse je ne l'ai pas je n'ai pas trouvé de mémé et bien écoutez on trouvera une vieille plus tard où certaines personnes me trouvera une vieille dame j'en ai une tu en as une on voit ça attends m'ajoute des personnages ça me dérange absolument pas bon entendu c'est pas ajouté c'est dans le background je ne l'ai pas renommé je te l'envoie sur Skype tu me diras ce que tu en penses où là 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 où il faudrait que ce soit plus décrit fixe à c'est pas c'est des cris pis un bref mais ce sera pour une fois la première la première c'est ma femme la deuxième mais bien sûr que je parle de la deuxième c'est la boîte aux quoi et étant je trouve une mendiante avec une canne qui est vieille qu'à des cheveux blancs vous savez combien pas quoi allez 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 ça marche je prends t'en veux une avec des nous de chaque coup c'est ça mais alors merci la boîteuse je suis là nommé la boîteuse j'ai pas le nom en entier aïe la boîteuse mesdames et messieurs c'est vrai qu'elle est assez décrypi allez c'est vrai qu'il quand même est bon une boîteuse je l'aurais vraiment fait encore plus décrypi que ça et bien écoutez vous vous êtes paumé pendant les deux heures et vous arrivez enfin la boîteuse c'est pendant les deux heures je considère que c'est jusqu'à 14 heures vous faites tout ça pendant le temps vous vous êtes perdu donc et vous voyez cette vieille dame qui qui parle avec quelques enfants et vous la voyez qu'elle a le né en sang et cocard un de ses yeux oh putain et vous voyez que son bras est un petit peu elle a des bandages et elle a son bras qui 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 est bandé celle ci boîte c'est les enfants donc je lui parle et tout et regarde en direction de demande toi ya et des deux étrangers qui me semble pour elle rien à faire ici oh mon petit monde toi ya mais qu'est-ce que tu m'amènes là des gens avec qui je travaille mais qu'est-ce qui t'est arrivé ne t'inquiète pas mon petit il semblerait que tu aies envoyé quelques enfants et pour m'avertir de ta venue je suis très contente que tu viens me voir mon petit mais il s'est juste passé que quelques problèmes avec un qui non 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 il n'y a rien de tout tu dois pas t'en occuper montoya tu te tu dois j'irta c'est ça écoute il est là il est le roi ici alors tu vas tu vas pas essayer de on tu dois arrêter de perdre ton temps dans le quartier sans sou tu veux mieux que ça ouais rien un jour celui-là je serai la peau bon non toi qui essaie de donner des coups de bâton non montoya montoya ouais manon je m'emporte pardon pardon et vous vous avez écouté l'histoire d'une de vieille grand mère sembler pour des clients de montoya bien bien étrange je vois mal des gens venir suivre un pauvre du quartier sans sou jusqu'à une grand mère qui a été un peu maltraité ouais maman par son s'en occupe elle m'a guéri elle fait ce qu'elle peut c'est très bien que ce genre de choses peut se régler d'une autre façon qu'avec des muscles venu te donner des sous on est allé voir le navire et elle nous a rendu service et nous a demandé de faire aux gens là d'air te voir pour donner un peu de sous pour les gamins bien oui bien sûr j'ai j'ai mes contacts avec mama qui vont me permettre de leur donner quelques bols de nourriture bien consistant et surtout peut-être avec autant d'argent des peut-être des nouvelles semelles je lui donne les quatre pièces d'or qu'ils ont donné et puis moi je lui donne la dernière pièce de platine et toi que l'on veut pas manteurien mon petit à l'envoi à l'envoi à l'envoi ta générosité ta générosité va te perdre mon mon enfant avec toi je sais qu'elle est bien placé c'est pas de souci non mon toya tu vas la garder et tu vas faire en sorte de bien travailler et tu en rapportera bien plus elle te met ta pièce dans ta main et elle essaie d'or avec sa main valide de refermer ta main sur cette pièce ok ok madame manon je vais faire ça et puis les gamins la première soin de soin de la boîteuse 1 oui chef ils essaient de faire des signes militaires mais bien sûr ils ne savent pas trop ce que c'est alors que vous pensez par ça je serai avant les autres c'est dans la rue je pense où je suis dans la maison ça c'est déjà une sorte de temps tout un truc à elle a une petite cabane bien sûr en planche avec deux bouts de bois pour étenir quoi je me vois là en fait souvent aussi des on appelle ça des trous ont fait chez eux c'est des sortes de trucs de carton de bois ou des caisses en bois qui sert à les dalles et de se reposer bon bah moi je suis mes amitiés s'il va travailler alors bon je la salue justement et puis je suis mon toi hier bon vous y allez où quartier d'acier ouais ça doit être parce que le quartier d'acier ce que ça je connais vous allez y arriver parce que maintenant à près de nombreuses heures vous avez faim vous êtes au quartier de bronze et et vous avez faim quoi merde on a pris un petit râglier sur la route un petit râglier sur la route c'est une pièce de râglier sur la route un petit râglier ça marche que tu peux choper le petit râglier bien des bien enlever ses poils sont bien enlever tout tout est bien tu tu mâchonnes ton bras et tu arrives donc vous avez vu donc au quartier de bronze vous avez mâchouillé vous y êtes vous avez tort cette spécialité du quartier d'autrefois peut-être enfin bon alors il parle de aura mais c'est vrai que le quartier sans sous il est vraiment pauvre mais ils ont encore quelques nourriture pas infecte à ce point là mais de temps en temps il ya en effet quelques râglier car le ratier est un emploi fort fort demandé à valence c'est très bon alors bien sûr malheureusement dans un monde fanta fantastique le ratier est aussi beaucoup plus balèze que nos ratis de l'époque c'est des fois ils tombent sur des rats sanguinaires et ils doivent s'en payer peut-être des gros gros maos costauds donc ne sont pas des minables sans rats de campagne qui fait à t'aider n'humain quoi quand on chasse le rat moi j'ai déjà vu des rats comme ça quand ils disent des rats comme ça j'ai vu des rats j'ai vu des rats comme ça moi enfin bon du coup c'est le quartier d'acier pas quartier de bronze ah oui mais pour l'instant vous passez par le quartier de bronze pour aller au quartier de l'acier vous allez au quartier de l'acier alors vous connaissez la ville le quartier de l'acier vous y approchez et vous y voyez depuis au loin les panaches de fumée de ces usines qui fonctionnent jour et nuit pour le bien de valiance et de sa fortune vous y allez ces lieux où une ancienne école y résident mais dont les ruines sont depuis longtemps abandonnés vous y avancez il y a sur énormément de monde de chariots et de machineries vous y voyez en ces lieux de temps en temps des automates qui font rouler des sortes de chariots avec des minerais par exemple où vous remarquez que beaucoup d'employés utilisent leur pelle pour alimenter les justement ces genres de machines pour amener donc ces ressources de charbon en direction de l'usine d'autres vous voyez qu'il y a des sortes de carrioles d'énormes carrioles en fer avec une énorme machine qui tirent ces carrioles vous voyez des fûts de 2 des caissons en fait de cristaux d'énergie qui sont amenés aux usines pour justement les alimenter alors qu'est ce que vous cherchez exactement j'ai bien en route vers un quartier d'acier vous remarquerez que sa crise propose un détour pour pas passer à côté de numéro 15 par la carte donc sans vous le dire il fait juste en passe par là puis il prend un autre chemin est ce qu'on connaît suffisamment bien pour lui dire mais non par là c'est plus court alors le numéro 15 oui bien sûr vous essayez de passer et oui tous les deux connaissez bien entendu l'endroit qui est l'école de la nécromancie alors l'école de la nécromancie j'ai donné ce nom là je pense que c'est pas vraiment la meilleure des idées parce que c'est ils étudiaient surtout les maladies c'était une sorte d'école de médecine magique finalement c'est et donc médecine c'est lié à la vie et à la mort on pourrait dire nécromancie blanche j'essaie certainement de changer ça mais en effet ce lieu était abonné abandonné depuis longtemps et du coup ça crie s'y fait un détour ouais donc ça qui fasse et tout ça crise par ici ce serait plus court c'est par là aussi c'est bien on a eu un bon chemin il ya moins de monde depuis quand le monde te dérange t'il j'aime pas il donne pas plus de détails